Sur l'univers d'Epic 7, avec les règles d'aventure, là je vais juste expliquer où on va emmener les personnages. Les personnages vont être, l'histoire de ce soir, va être concentrée sur Tyrell. Donc voilà, je n'avais rien d'autre à dire, nous allons laisser la place aux joueurs, mais je crois qu'on a perdu Aki, du coup, ah, on a retrouvé Aki. Donc voilà, place aux joueurs, c'est bon pour moi, Sam, désolé, je n'ai pas trop prévu d'intro comme il faut. Il n'y a pas de sosai, Oula, Aki a du mal. Il n'y a pas de sushi avec du poisson cru. Aki, elle a un peu de mal, je crois. Autour du plus beau, hein, donc pas loup, bonjour. Je suis bien présent, je suis bien là, ne vous inquiétez pas. Tu avais fermé ton navigateur, d'accord. Tu peux afficher le truc, parce que du coup, là, on a une page blanche illuminée. Maintenant, tu montes un peu. Tu montes un peu. Tu montes un peu, ah. Oui. Ah oui, d'accord. Voilà, tu dézoomes un peu, voilà. Un peu trop, là. Beaucoup trop, là, oui. Donc, voilà. Donc, vous vous retrouvez devant ce très beau château. On ne tient pas en compte. J'ai pris la photo que j'ai trouvée la meilleure, d'accord. Ne me jugez pas, s'il vous plaît. Je te juge. Donc, vous vous trouvez devant ce très beau château. Et du coup, le château de Tyrell. Vous y avez été invité et par la reine de ce château. Et du coup, vous allez être escorté jusqu'à elle. Car, en fait, votre histoire l'intrigue pas mal. L'aventure que vous aviez passé avant. Donc, ça va servir un peu pour rappeler à tout le monde comment ce qui s'est passé. Voilà. Donc, vous êtes tout en bas. Je n'ai pas mis beaucoup de cartes, machin. C'est normal. Vous allez voir que ce que vous allez voir. Vous allez voir ce que vous allez voir. Donc, vous pouvez prendre vos tokens. Vous êtes devant, du coup, l'entrée principale qui va être la salle de banquet et salle de réception. de la reine. Et donc, vous allez rencontrer cette reine du royaume... Du royaume champignon. Des Eras. Allez, vas-y. Allez, piche. Ah non, ce n'est pas piche. Non, c'est Diane. OK. Du coup, on a le contrôle. Allez, je passe devant. Je suis le tank parce que bon... Allô, allô. Allô, allô. Allô, je fonce devant celle-là. Je vais devant et je m'incline. Je pèse en l'air. Non, c'est mon temps. Oui, on t'entend. Oui, parce que j'avais plus de connexion. Oui, on l'a vu. Je pensais avant qu'il fasse une bêtise. Malheureusement. Malheureusement. Ah, au seul. Pourquoi t'arrives ? Bonjour. Oui, qu'ils veulent toujours aller dans... Mais... Moi, d'abord. Commence à toi, d'abord. Non, mais tu me saoules, Yuri. Bonjour, comment t'allais-vous ? Je comprends toujours toute la place. Mais je t'emmerde. Et je regarde les autres et elle me dit, mais baissez-vous, mon didio. Alors, le truc, c'est que je crois que là, on est juste dans le vestibule. Il faut avancer encore, là, en fait. Oui, il faut en repenser. Tu veux parler à qui ? Tu veux parler à la porte ? Alors, frappe avant d'entrer, quand même. Non, non, non. Déjà, je regarde les gardes et je leur dis... Non, mais là, vous n'avez que deux gardes qui sont à droite et à gauche. Et là, en fait, au moment où vous vous approchez de la porte, la porte s'ouvre parce que, en fait, il y a tout simplement... Vous avez un des gardes qui est dans la salle et il vous a ouvert. C'est déjà le bordel. Alors, moi, j'ai fait comme dans Astérix et Obélix. Je glisse sur le tapis, là. Et les mains au sol et les cuis en l'air. Bonjour, princesse. Comment allez-vous ? Qu'est-ce qu'il fousse d'ignol encore ? Vous n'avez vraiment aucune éducation. C'est un truc de dingue. J'ai été élevé dans une forêt, il manquait. Raconnez-vous. Moi aussi, je te rappelle. Écoute, moi, je rentre dans la salle du trône avec ma halbarque dégainée. À un moment donné, je ne suis pas le plus... Voilà. Voilà, ce qui me perturbe, c'est que là, ça s'est avancé un peu vers nous, quand même. C'est pour ouvrir la porte. Oui, il faut quand même qu'il s'avance pour ouvrir la porte. À un moment donné, il n'a une porte. C'est ça. Bref, donc, la porte se referme et... Que faites-vous devant cette... Ah ben, moi, je suis déjà au sol avec le cul levé. Je te le dis déjà, c'est bon. Il y a un des gardes qui, au passage, quand vous êtes passés, c'est... Genou à terre. Genou à terre ? On se met le... On se met le... Alors, c'est une logique pour la haute. Non, on se met le... Alors ? Seulement un, en fait. C'est seulement ces un... En fait, c'est le... Comment ? Oui, c'est le salut. Oui, oui. En fait, la... C'est la révérence. C'est la révérence. C'est la révérence, ce que je vous demande, c'est vraiment, c'est un genou à terre. Quand on dit genou à terre, c'est un genou à terre, le genou gauche à terre, le bras droit sur le genou gauche. Et vous baissez la tête, en fait. Le jour où moi, Suine, je m'agenourais devant un être humain, n'est pas encore venu. Ok, ok, on commence... Ça commence déjà, les problèmes. Qui sait qu'il lui fait un croche-patte, là ? Qui sait qu'il lui fait un croche-patte, là ? Allez, allez, attends. Moi, je... Attends, attends. Mais vous... Non, jamais. Non. Je me prosternerai pas, c'est mort. Bon, ben, c'est pas... Je suis toujours... Moi, je suis à plat, hein. Alors, c'est pas se prosterner, c'est... Et lui, il est allongé. C'est respect. Ouais, ils veulent pas. Je te rappelle quand même ce que les humains ont fait à mon peuple, ou quoi ? Personnellement, vu que j'ai ma halbarde, je vais... Comme il a juste demandé le genou à terre, et que moi, je suis un petit peu... Amnésie qui vient dans les toundras, donc je suis plus un guerrier qu'autre chose. Je vais quand même garder ma halbarde dans les mains, puisque le fait... J'ai aussi remarqué, je pense, que les deux... Oui, tu peux poser... En fait, je pose ma halbarde, et en fait, je reste droit, tout en posant le genou, mais en gardant ma halbarde bien en main, histoire de, si jamais il y a une attaque, me retourner... Et puis tu baisses, tu salues comme il faut, quoi. Et puis jette un petit regard à Aki pour dire, viens à côté de moi en mode, voilà, je sais que tu t'agenouilleras pas, tu le feras pas, toi, viens à côté de moi, ils oseront pas dire quelque chose, quoi. Quand t'es un mec de 2 mètres de haut avec une halbarde qui peut trancher n'importe quoi, mets ta vie, même si t'es garde royale, tu fais quand même attention à ce que tu dis. Mets ta vie que, voilà, tu tiens ta vie un minimum. Donc, voilà le groupe d'aventuriers qui a défait... Il y a un groupe de... on ne sait pas trop... vous avez pu les identifier ? Relevez-vous, relevez-vous, voyons, nous sommes là pour discuter. D'accord. Ouf, merci. J'avais une crampe. En même temps, t'avais qu'à pas de jeter par terre. En même temps, tu tends ton arc en t'agenouillant, mais tant tes mains, à bout d'un moment, ça devait t'arriver, hein. Alors, on ne les a pas identifiés, il me semble que c'était Akinia et Yuri qui étaient derrière, qui étaient derrière, moi, qui avais pu un peu regarder le portail derrière, mais après, on nous a eu une petite en... On s'est fait attaquer, hein. En sortant des villageois du... On s'est fait attaquer, oui. On a eu une embuscade. On s'est fait attaquer en sortant du temple. Oui. Et par contre, on n'a pas pu les identifier, malheureusement. On sait qu'il y avait leur chef, mais malheureusement, il nous a échappé. On a pu éliminer, du coup, ses gardes, mais le chef nous a échappé, malheureusement. Sans pouvoir avoir des informations supplémentaires. Tout ce qu'on a pu assister, c'est à l'ouverture d'une sorte de portail. Un monstre en est sorti. La limite de ma mort, aussi. C'est surtout la limite de la mort de Palou, en fait. Je te rappelle que c'est Palou qui avait les griffes du mob dans le corps et qui essaie de se régénérer dans Myakmal. Oui, et puis moi, je me suis pris une flèche, quoi. Vous avez entendu, c'était moi le héros. Donc, voilà, on a réussi à renvoyer le monstre, tant bien que mal, par le portail. Il me semble que notre compagnon, à qui, a réussi à prendre quelques notes par rapport à ce portail. Les ruines parlaient de l'archive... Pardon, c'était de quoi, déjà ? Attendez, parce que ça date, je vous cache pas que j'ai un peu oublié. Désolé pour le cassage de RP, mais c'est en rapport avec... Dis-donc, ça fait quand même plusieurs semaines qu'on marche pour revenir ici, donc bon, on vient quand même de... Oui, c'est un peu... J'ai un petit peu oublié, je vous avoue. Le soleil était trop fort, on est passé par le désert, le soleil a tapé un peu trop fort, voilà, c'est bon. Et puis bon, je vous rappelle quand même que je suis pas tout à fait guérie, vu qu'apparemment j'ai des facilités pour soigner tout le monde, sauf moi, donc... Et en même temps, t'es pas très fuite-fuite non plus, hein. Alors toi, va te faire foutre. La prochaine fois, je te jure que ça va être un coup de taser et je te déstonnerai pas avant trois jours. Ça va arriver, début de combat, tu vas faire une ballon ? C'est ce que je dois subir tous les jours ? Vous comprenez-moi. Faut savoir qu'ils sont comme chien et chat, donc. Bah oui, il y en a... En même temps, c'est elle, le chat. Et l'autre, c'est un dragon. Enfin, un demi-dragon. Le pauvre. C'est ça. Il risque de perdre sa moitié draconique si elle commence à l'énerver, tu sais. C'est ça. Alors, il me semble que les runes que tu avais parlé, justement, d'un être malfaisant. Ça te parlait d'un être un peu malfaisant. Oui, c'est ça, les runes étaient en rapport avec l'archidémon. Avec l'archidémon. L'archi-quoi ? L'archidémon. L'archidémon ? Alors, vu qu'il est à côté de moi, est-ce que, lorsqu'il fait archi-quoi ? En mode, je me fous de la gueule de Haki, est-ce que je peux faire semblant de laisser tomber ma halbarde sur sa tête ? C'est... Oups, pardon, je suis un peu fatigué. Aïe, ça fait mal ! Voilà, en mode, on est en présence, quand même. Non, remarque qu'il est trop loin. Remarque qu'il est trop loin, tu peux pas... Il faudrait que tu tendes volontairement l'halbarde. Ouais, avec la pointe, je peux les bornier, non ? Fais-y, ça. Ça fera encore plus mal, ça. Bon, c'est pas grave, hein ? Mais bref. Mais voilà, euh... Donc, vous voyez, le... Donc, là, vous voyez, donc, la reine... Certains la reconnaissent, mais ce n'est pas elle ! D'accord. C'est juste que j'ai pris l'image... Cette image, parce que c'était plus simple pour moi, en fait. Laser ! C'est le trap ! It's a trap ! Que pour un enfant qui ? Non, non, c'est... Donc, c'est... Il n'y a que ceux qui connaissent bien l'univers d'Hepic, pour dire ça. Mais bon, bref. Il y a eu le couronnement, là. En fait, il y a eu le couronnement la veille, donc... Il oublie de se changer. Donc, vous voyez clairement que... Archidémon, cela ne me dit rien. Non, 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 non. Y avait-il écrit d'autres choses sur cette porte ? Je vous avoue qu'on ne sait pas trop. Mais moi, je peux par contre vous confirmer que des paysans ont été quand même séquestrés. Et si je ne me trompe pas, ils ont voulu être sacrifiés pour invoquer ce portail, si je ne me trompe pas. Peut-être que mes coéquipiers diront peut-être plus d'informations. Mais pour moi, en tout cas, ils étaient affamés et ils avaient très peur. Déjà, ça fait un gros problème. En même temps, quand tu es dans un coéquipier, c'est normal que tu es peur au bout d'un moment. Petite précision, lorsque nous nous sommes sortis, justement, de ce temple souterrain, si on peut appeler ça un temple, nous nous sommes fait attaquer parce qu'ils semblaient être des mages, plutôt des adeptes. Ils avaient un discours relativement religieux. Du moins, ils savaient ce qui se passait ici. Donc, je pense qu'il y a un groupement qui... Voilà, on a eu l'information comme quoi que des villageois souvent disparaissaient. Et ces hommes qui nous ont attaqué avaient un peu une tenue un peu religieuse, un peu d'adeptes religieux. Donc, je pense qu'on a peut-être affaire à un groupement fanatique. Fanatique ? Mais la seule religion qui est suivie sur l'Italia, c'est Diché. Peut-être qu'un autre groupe... Un complot ! Peut-être qu'il y a un nouveau groupe religieux, mais qui se fait discret pour l'instant. Il faudrait que vous en parliez à la grande prêtresse de Diché. Le problème, c'est que nous ne savons pas où est-ce qu'elle est. En effet, c'est un problème. C'est-à-dire ? Elle n'a pas été kidnappée, c'est juste qu'elle est... Comment dire ? Un peu excentrique et aime bien partir s'en prévenir, tout simplement. Et elle n'a jamais eu un endroit où elle est souvent ? Vous le savez-vous ? Je ne suis pas dans sa tête et comme je viens de vous le dire, elle excentrique, elle part sur un coup de tête. Et on ne sait pas où est-ce qu'elle peut être actuellement. Comme une enfant, quoi. Un peu, oui. Est-ce que vous pouvez nous donner une description de cette prêtresse ainsi que son nom ? On peut trouver des informations. Angelica. Angelica, la prêtresse. Elle a les cheveux roses et a une tenue de prêtresse de Diché. Comme d'eux-mêmes, de la grande prêtresse. Il me semble déjà l'avoir croisée au marché. Mais je dois certainement me tromper. J'aurais croisé au marché. À quel moment ? Oh, tu sais, tu ne connais pas tous mes secrets. Tu crois franchement que je passe toutes mes journées avec vous ? Non, mais... Donc tu ne passes pas tes journées à faire tes griffes sur le canapé, ça ne va ? Pas un problème, le dragon. Tu te rappelles que moi aussi, j'ai des griffes. Ce n'est pas moi, le dragon. Mais pas que toi. C'est Yuri, le demi-dragon. Ça y est, le gros fond. Elle est bourrée, ça y est. Du coup, en parlant de ceci avec tout le monde... Attends, Palou, Palou. Je reprends la phrase de Haki, c'est... Qu'est-ce que tu veux ? Tu me cherches ? Humain. Humain. C'est vraiment hautain, quoi, le humain. Humain, 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 c'est vrai. Non, mais c'est surtout savoir... Avoir l'info, quand est-ce que tu l'as vu, à quel moment, où tu étais à peu près dans le marché, pour savoir un petit peu... Essayer de remonter, c'est fait des gestes, quoi. Non, ça doit être d'un petit moment, mais je ne suis même pas sûre. Je t'avoue que moi, faire attention aux humains, c'est une grande histoire absolument inexistante. Je me disais aussi. Je me permets de vous poser une question, si cela ne vous gêne pas. J'aimerais savoir s'il y aurait une récompense pour ce que nous avons effectué, ou peut-être un titre à nous donner. Vous l'avez déjà eu, il me semble, avec les compagnies de... Oui, c'est bien sûr. Mais c'est vrai que la récompense qu'on a eue, ce n'est que des pièces d'or. Je pensais qu'il y aurait quand même eu un titre, puisqu'on a été convoqué devant vous. C'est parce que cette histoire de secte m'intrigue, qui est très bizarre. Très bien. C'est pour ça que je suis convoqué ici. Pour avoir votre point de vue sur tout ça. Et sûrement une aide aussi, si besoin, puisque pour le moment, je dirais que vous êtes les spécialistes de cette menace, si menace il y a actuellement. C'est vrai que si vous n'avez pas eu d'autres informations, nous pouvons toujours essayer d'en avoir un peu plus pour vous, bien sûr. Ne vous inquiétez pas. On parle pour toi. Il y a un très bon réseau d'informations en ville. Je vous invite à aller dans une taverne spécifique dont j'ai oublié le nom, mais c'est pas grave. Ou... Et demander au patron de cette taverne ce qu'il sait. Peut-être qu'il pourra vous aider aussi à retrouver la grande prêtresse. C'est très gentil, merci. Nous irons faire un tour. De toute façon, nous avons fait un petit voyage et je pense qu'il serait bon de se reposer un peu avant de repartir voguer et prendre des renseignements pour pouvoir éclaircir cette histoire. On a énormément de problèmes de connexion aujourd'hui. Ça va pas aider. Ça change pas de d'habitude. Sa coût est aussi nul que son RP. Ouf ! J'ai eu mal. Il est pas encore là. Il est sur le stream, en fait. C'est pour ça, je suis en train de le trigger pour que ça aille un peu plus vite. Il va prendre son tournevis. Je pense qu'on va aller à la taverne, du coup. Je sais pas ce que vous en pensez. J'aurais juste une dernière petite question. Si cela ne vous gêne pas. J'aimerais savoir du coup, si vous avez eu par le passé des problèmes avec une autre secte ou quelque chose avec un ministre ou quoi que ce soit. Absolument. Non, rien du tout. D'accord, très bien. Quelque chose qui se... Si ce groupement existe, c'est vraiment quelque chose qui est... Qui a été fait récemment. Récemment, ou qui sait très bien se cacher. Très bien se cacher. Très bien. Et bah écoutez... Après, à ce niveau-là, je pense que c'est la bande prêtresse qui pourra vous donner plus de renseignements. Très bien. Merci beaucoup. Je pense qu'on va... Et ça va être bien bien facile de la trouver, cette fameuse prêtresse étant donné que... Ah bah on ne sait pas où est-ce qu'elle est vu qu'elle est si lunatique et si... Merci pour les non-informations en tout cas. Au revoir. On va aller boire une pinte à la taverne là. On a bien ça à faire. Une pinte, je ne dis pas non. Amorito, n'étient pas. Du coup, bon voilà, en regardant tout le monde s'affairer, je me relève en... Je me relève tranquillou, tranquillou, avec... Mais maintenant ma halbarbe, parce que bon, je pèse 3 tonnes 5. En regardant la reine, la prêtresse, du moins sur le trône. Non, c'est la reine. La reine ? Ah bon, bon. La reine de type... Oh merde ! La reine s'appelle Padienne. Voilà. Elle s'appelle Padienne. Mais voilà. Elle ressemble à Dienne, mais elle ne s'appelle pas Dienne. Non, non, mais justement, elle s'appelle Padienne. P-A-D-I-E-N. Padienne, Oui, oui, oui. Voilà, Padienne. Et du coup, je la regarde et je leur dis « Bon, nous allons prendre congé, excusez-nous. » Et puis, je commence à... partir, moi. et moi, je le suis en juste me baissant et je le suis tout en regardant du coup devant et en marchant en arrière. J'essaie de... Tu n'as pas envie de marcher normalement, pas du tout. Non, absolument pas. Je me sens bien. Moi, j'attends une récompense dès après. Qu'est-ce que tu ferais de pas pour de l'argent ? C'est incroyable. Aucune dignité. Oh non, aucune. J'aime l'argent. Je l'avais remarqué, je pense. Et du coup... Il y a une autre phrase comme... En fait, toi, tu aimes l'argent et puis à côté, tu as Sun qui dit « J'aime me battre. » Tu veux essayer ? Vas-y. Elle est sortie. Non, mais c'est pour ceux qui auraient l'air « J'aime me battre. » Alors par contre, bizarrement, je n'arrive pas à... Alors du coup, nous allons changer rapidement. Voilà. Je vais en... Là, tu avais en... Là, Fabien. Je vais enfin arriver. à pouvoir boire une pinte. Donc, quand vous rentrez évidemment dans cette taverne... On se bouge. Elle est quand même bien animée et tout. Bon. Tu ouvres la porte ? Moi, je la défense. Paf ! Je rentre, regarde. Je passe au travers, coup de hache et puis on n'en parle plus. Oui, c'est R2. Voilà, donc... Alors, on arrive... La porte, Yuri ! Oscar Taka, la gueule ! Tu fais chier ! En même temps, t'avais capable de dire en moi. Voilà, donc moi, j'arrive, j'adresse un regard au... Du coup, à l'aubergiste qui est juste... C'est là, en fait. Magnifique portrait de... d'aubergiste. Et puis, je pense que... Il vous salue peut-être. Après avoir suivi l'aubergiste, je me mets à côté de vous et j'aimerais vous demander ça vous dérange pas si on se fait perpille un petit peu dans toute la taverne pour essayer d'avoir des informations ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...